elle me dit on peut rester amis alors lorsque cette phrase résonne dans la bouche de cette fille vous me demandez souvent qu'est ce que cela peut bien signifier alors que ce soit dans la phase de séduction ou dans une phase de reconquête amoureuse le on peut rester amis est assez cruel puisque vous ce que vous désirez c'est tout sauf de l'amitié cependant vous ne comprenez pas alors qu'il semble y avoir de la complicité ou que vous vous avez peut-être des sentiments pour cette femme vous ne comprenez pas cette phrase on peut rester amis alors le plus souvent quand une femme vous dit cette phrase c'est pour vous faire passer la rupture ou le rejet en douceur c'est à dire que cette femme ne veut pas vous blesser ce on peut rester amis c'est un petit peu la phrase quand on ne sait pas comment se dépêtrer d'une situation c'est un peu de la politesse ce n'est pas pour vous rejeter pour qu'il y ait une séparation qui soit frontale ou brutale finalement c'est que cette personne ne vous désire pas il n'y a pas d'attraction ou il n'y a plus d'attraction et cette personne vous dit on peut rester amis s'il y avait du désir et de l'attraction aucune femme vous dirait on peut rester amis c'est bien que votre valeur perçue soit est trop faible soit a trop diminué et donc cette femme va vous proposer de l'amitié donc comprenez bien qu'il n'y a pas de rancœur il n'y a pas de ressentiment de la part de cette femme mais tout simplement que votre valeur perçue est trop faible pour que cette femme ait ou continue à avoir une relation avec vous la deuxième raison c'est qu'elle vous garde sous le coude c'est qu'elle a d'autres opportunités ou d'autres prétendants potentiels qui l'intéressent un peu plus mais ça veut dire un petit peu ne reste pas trop loin au cas où elle vous garde sous le coude parce que vous lui apportez vous êtes un petit peu ce booster d'ego vous lui apportez votre soutien émotionnel et donc ça peut la rassurer faute de plan a la troisième raison elle peut être double c'est soit pour ne pas vous blesser soit par peur de votre réaction effectivement en vous disant on peut rester amis encore une fois cette femme essaye voilà de sauver les apparences c'est elle peut avoir peur que vous réagissiez mal à son rejet à la séparation etc et également l'autre pendant c'est pour ne pas vous blesser encore une fois vous dire ta valeur est trop faible ou tu rigoles moi avec toi ça sera jamais elle préfère vous dire on peut rester amis en tout cas une chose est sûre encore une fois c'est que le désir et l'attraction sont trop faibles pour aller vers la relation sinon elle ne vous proposerait pas de l'amitié d'ailleurs je fais une petite parenthèse c'est pas réellement de l'amitié qu'elle vous propose faut pas entendre on peut rester amis dans le sens on va se faire des barbecues tout le week-end non c'est à dire on peut rester en contact en tout cas ta présence ne me dérange pas mais ne compte pas sur moi pour avoir une relation amoureuse avec toi et enfin la quatrième raison c'est un peu comme le c'est pas toi c'est moi c'est pour pas se justifier on n'a pas envie de se justifier dans le cadre d'une séparation ou d'un rejet amoureux parfois c'est de l'ordre du ressenti vous savez moi je vous explique les dynamiques mais les personnes ça se fait de manière inconsciente elles ne connaissent pas forcément ces dynamiques et donc ce on peut rester amis va être la phrase passe partout pour ne pas se justifier pour ne pas chercher les raisons valables parce que bien souvent vous cherchez des raisons en mode ingénieur il y a un problème il y a une solution mais du côté des femmes c'est plutôt de l'ordre du ressenti en plus le désir et l'attraction même s'il y a on va dire des techniques ou en tout cas ils peuvent se définir c'est de l'ordre du ressenti et même si vous êtes la meilleure personne pour cette femme si elle ne vibre pas si elle n'a pas de désir et d'attraction la relation amoureuse sera caduque et bien souvent si elle vous dit ça c'est que cette femme ne vibre pas c'est que entre guillemets elle n'a pas les papillons dans le ventre en votre présence votre présence encore une fois ne la dérange pas mais pas pour une relation amoureuse alors si ce rester ami vous arrive dans le cadre de la phase de séduction vous pouvez accepter mais en tout cas vous devez vous résoudre à être dans la friendzone moi je vous conseillerais de partir de refuser cette amitié puisque ce n'est pas ça que vous cherchez alors si encore une fois vous êtes prêts à accepter cette amitié pas de souci foncez mais arrêtez de vous faire des films arrêtez d'avoir l'espoir que potentiellement un jour cette amitié se transformera en relation amoureuse parce que ça ne sera pas le cas donc à vous de voir en étant authentique vous avez montré votre intérêt elle a le droit de le refuser mais vous vous avez le droit de partir et maintenant si ça vous arrive dans le cadre d'une reconquête amoureuse là si votre ex vous propose l'amitié encore une fois ce n'est pas l'amitié dans le sens où vous l'entendez c'est ça va dépendre des cas s'il y a une réelle complicité entre vous et votre ex ou si ça peut être l'opportunité de recréer une complicité avec votre ex je vous conseillerais de l'accepter ou de faire voilà de jouer sur cette fausse amitié cependant si votre ex est pour vous demander des services si votre ex est pour vous garder sous le coude là vous devez catégoriquement refuser cette amitié vous n'êtes pas le soutien émotionnel de votre ex votre ex a le droit de choisir la séparation vous vous avez le droit de vous respecter et d'avancer dans votre vie donc si c'est dans un cas de relancer la complicité pourquoi pas si c'est pour rendre des services pour être le soutien émotionnel de votre ex ou si c'est pour que vous restiez sous le coude de votre ex là vous devez refuser cette amitié surtout si votre objectif est de récupérer votre ex je terminerai cette vidéo en vous disant que par expérience et bien souvent quand on vous propose de l'amitié c'est que pour cette femme vous n'avez pas des caractéristiques masculines assez marquées bien souvent vous êtes peut-être un peu trop needy un peu trop nice guy et donc c'est pour ça que cette femme vous propose de l'amitié parce que c'est vous qui vous êtes mis tout seul dans la fluenne zone c'est vous qui avez voulu faire copain copain et ne pas marquer assez de masculinité la masculinité ça veut dire aussi de l'authenticité ça veut dire montrer son intérêt accepter quand son intérêt n'est pas réciproque et se retirer de l'équation lorsque on vous propose d'être amis allez messieurs je vous laisse là dessus si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le classique pouces bleus abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d je vous dis à très bientôt avec james d'amour Merci.